Dans la suite du tutoriel pour travailler avec React et pour développer avec React basé sur l'outil Create React App, nous allons voir la création d'un composant stateless, un type de composant qui n'a pas de données, qui n'a pas d'état, comment on passe des paramètres à un composant, on va voir aussi comment on fait la création d'un composant stateful, donc avec la gestion de données, la gestion des événements standards, le clic, le change, puis aussi la gestion des événements sur mesure qui pourraient être spécifiques à un composant. Donc, d'abord, les requis, c'est toujours important de s'assurer que l'installation est bien faite. Si votre dossier non-module est absent ou vide, comme dans mon cas, par exemple, si vous avez téléchargé les fichiers de base sur GitHub, vous allez voir que sur GitHub, le fichier, le module, en fait, le dossier non-module n'est pas présent, bien entendu, parce qu'on ne veut pas être emballé sur GitHub l'ensemble de ces modules-là, et que dans le Gitignore, la configuration est faite pour que certains dossiers ne se retrouvent pas, notamment les variables de développement ou les variables de production. Donc, il faut avoir des mots de base, des choses comme ça, ne se ramassent pas sur GitHub, donc de façon publique, et notamment notre module qui est composé, qui peut être composé jusqu'à 100-200 000 fichiers, donc c'est quand même assez lourd comme truc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à ça? Donc, si le dossier non-module est absent ou vide, on va faire dans le dossier de travail, dans mon cas, c'est CRA démo composants. Donc, je vais faire un npm install. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va aller voir dans le fichier package.json, et il va installer les dépendances qui sont nommées ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est la librairie de développement de Jest, React, les événements, donc la librairie de développement des événements utilisateurs, React, React DOM, React Scripts, et Web Vitals qui sont importants. Donc, ici, vous voyez, là, on a les scripts de base qui sont documentés ici. On verra peut-être plus tard, là, pour voir comment tout ça fonctionne. Donc, dans le document package.json, que Create React App a créé pour nous, et qu'on n'a pas eu besoin de mettre en place manuellement. Donc, on vient taper npm install, et puis on va se chercher un café. Bon, enfin. Donc, vous voyez, mon node module a été recréé, ici. Donc, normalement, tout devrait fonctionner. Je vais quand même tester npm start. Donc, voilà, tout a fonctionné. Donc, j'ai ici mon application que j'avais créée. En fait, l'application de base qui a été créée par Create React App. Donc, maintenant, voyons qu'est-ce que c'est qu'un composant. Donc, en fait, React est un système à composants. On l'avait vu. Donc, à l'intérieur du fichier index, vous voyez qu'est-ce qui est appelé. Donc, c'est en fait, on ne va pas trop prendre de temps, c'est React DOM, donc une fonction de React qui fait un rendu spécifique. Donc, il appelle une méthode de rendu. Et qui fait le rendu de ces deux éléments-là dans la balise root. Donc, il se retrouve essentiellement dans le fichier. Donc, on a un fichier public index.html. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de magie. On a un fichier index.html. Donc, qui fait quoi? Essentiellement, donc, une balise div root. Donc, ça pourrait être main. Ce n'est pas un problème. Et le fichier, donc, de script, il est ajouté automatiquement. Dans ce cas-ci. Donc, là, on ne voit pas le lien. On a les links, ici. Donc, il va être ajouté par Babel ou par React, là, quand ils vont venir recompiler. Donc, ce fichier-là, on pourrait venir le modifier. Si, par exemple, on n'utilisait pas un en-tête ou on voulait faire un en-tête manuel, donc, vous voyez, ici, là, il y a un en-tête, pardon. Donc, ici, il n'y a pas d'en-tête manuel, mais on pourrait venir créer du HTML. Donc, ici, sans problème. Donc, autre que notre balise, ici. Donc, on pourrait venir mettre un titre du site, ici. Donc, dans le h1. Et qu'est-ce qu'on aurait? Bien, on aurait tout simplement une balise, donc, HTML qui est en haut du point d'insertion des composants React. Donc, React, on peut créer avec React des composants uniques qui n'ont pas d'interaction entre eux. Donc, par exemple, un carousel d'images qui serait fait en React, qu'on pourrait intégrer à un site web standard. Ce ne serait pas un problème. Sinon, on peut composer au complet un site React. Mais si on a des parties qui n'ont pas besoin d'être placées en composants, comme des en-tête, tout ça, qui sont toujours à peu près identiques d'un élément à l'autre ou des pieds de page, mais on pourrait venir les placer carrément à l'intérieur du HTML qui est ici. Dans notre cas, on va essayer de... On va faire juste un point d'insertion qui est ici, le Rue. Donc, qui pourrait être une div ou un main. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas important. C'est vraiment juste une balise dans laquelle React va venir générer l'ensemble de son code. Donc, le fichier index, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller chercher l'élément root. Et il va faire le rendu de ces éléments-là ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est app ici. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le composant de base qui venait avec create React app. Et regardons-le un peu pour mieux le comprendre. Donc, vous voyez, c'est une fonction. Donc, c'est le minimum. Ici, on a un composant qui est stateless, donc sans état. Donc, c'est un petit peu le minimum requis pour que ça fonctionne. Donc, ça nous prend une fonction qui s'appelle app et qui est exportée comme un module. Donc, à l'intérieur, vous allez voir, c'est une syntaxe qui est un peu particulière. C'est du JSX. Donc, c'est React qui fonctionne comme ça. En fait, en utilisant Babel et les préconfigurations, donc qui viennent automatiquement avec createApp. Donc, ça permet de trans-typer, en fait, de trans-coder le code qui est ici en code qui est compris par le navigateur. Donc, en HTML, CSS, JavaScript. Donc, ici, on a une fonction return avec la parenthèse dans laquelle on va venir placer le JSX. Donc, en fait, la magie un peu de React. Donc, quand on veut utiliser le nom d'une classe, donc on veut utiliser la propriété classe de cette manière-là. Quand on travaille avec React, il faut écrire className. Donc, c'est sa spécification. C'est le nom de la classe. Si je retourne dans le navigateur pour vous le montrer. Donc, c'est ça ici que ça va devenir. Donc, ça va se transformer en div class est égal à app. Tout simplement. Donc, le className ici. Quand je veux placer des variables ou des noms de variables, dans ce cas-ci, c'est l'importation du logo qui est ici, qui est en SVG. Je vais le mettre dans des brackets, donc dans des accolades, comme ça. Donc, le className. Donc, le code ici, tout simplement. Et je viens faire un lien comme je le ferais. Là, il est sur plusieurs lignes. Là, c'est vraiment une préférence qui a été utilisée pour la mise en page du démo. Parce que, donc, il n'y a aucune obligation d'aller avec ce type de mise en page-là ou de présentation. Donc, on peut le faire comme on est habitué de le faire. Tout simplement avec la fin des balises et, bien entendu, la fin du return qui est ici. Donc, il est bien important de comprendre qu'on ne peut retourner que des composants dans des éléments parents. Donc, on ne pourrait pas retourner simplement une phrase ou une ligne. Donc, si, par exemple, j'enlève ça ici et que je dis « Allô, le monde », comme ça ici. Donc, React va me donner un erreur. En fait, qu'est-ce qu'il va me dire ? C'est qu'il ne comprend pas le retour, la notion de retour. Donc, si je le mets dans une chaîne de caractères, donc, il va aussi me donner un erreur. Donc, en fait, ce n'est pas parce que c'est une chaîne de caractères. Il a essentiellement, donc, il n'a pas besoin du marqueur de chaîne de caractères. Ce qu'il veut, c'est l'obligation, en fait, de placer cet élément-là dans une balise parent. Donc, il va venir me faire un « Allô, le monde ». Tandis que si je retire la balise parent ici, donc là, il ne comprend plus le contexte. Donc, il veut vraiment que les éléments qui soient placés dans le return soient balisés. Ça prend un élément ouvrant et un élément fermant. C'est obligatoire, donc une espèce de parent ou d'ancêtre commun à tous les éléments. Donc, on a ici un « Allô, le monde ». Maintenant, si dans mon application, je voulais faire usage, par exemple, de la balise ou d'un composant sur mesure, donc il faudrait que je vienne le créer. Donc, bien que je puisse exporter et garder la fonction aussi simple que ça pour l'exporter comme module, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que ce que je suggère, c'est de travailler avec les classes. Donc, on pourrait faire un « Export Default » ici, dépendamment de comment vous aimez travailler, votre classe. Et puis, votre classe doit aller récupérer, donc « hériter de React Component », donc des composants React qu'on va devoir importer ici comme étant « React from React ». Tout simplement. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir besoin de définir la méthode « Render » qui, elle, va retourner... Je vais faire notre tabulation correctement... qui, elle, va retourner notre « Allô, le monde » et on va pouvoir se débarrasser de l'export par défaut. Donc là, qu'est-ce que ça va nous donner ? Ça devrait nous donner, si on vient rafraîchir ici, notre « Allô, le monde » qu'on avait tout à l'heure, mais dans ce cas-ci, sous forme de classe. Donc, c'est comme ça qu'on va définir nos composants la plupart du temps. Bien que, vous avez vu, la fonction marchait très bien, l'important, c'est d'avoir le « Return ». Donc, React comprend que lorsqu'il y a une fonction qui a un « Return » à l'intérieur, le format, c'est du JSX. Bien entendu, il faut toujours comprendre que c'est du JSX qui est retourné ici. Donc, il ne faut pas mélanger. Et si on vient mettre, donc, les guillemets, ça ne fonctionnera plus. Donc, vous voyez, il retourne la chaîne de caractère complète. Il ne viendra pas interpréter le « P », mais bien la chaîne de caractère complète. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut un « Allo le monde ». Donc, notre premier composant est créé comme ça. Maintenant, si je veux ajouter un autre composant, comme par exemple le composant « En tête », en fait, je vais me sauver un peu de temps. Donc, je vais venir importer ou copier-coller cet élément-là pour sauver un peu de temps. Donc, je ne vais pas importer « App.css », mais « En tête.css ». Je vais importer, donc, mon CSS. Je vais importer l'élément « React ». Et je vais venir changer mon « App.entête ». avec mon « Render » ici, qui pourrait être un « Header » dans lequel je vais venir me placer. Je vais placer mon petit commentaire pour dire que c'est du JSX, mais je vais le placer ici. Donc, dans mon « En tête », je pourrais mettre, par exemple, un « H1 » ici, qui serait « titre de mon site ». Suivi d'un bouton de navigation, d'un espace de navigation, qui pourrait être un « UL » avec un « LI », dans lequel je vais mettre un lien « H1 ». Dans mon cas, je vais mettre « Dièse ». Je vais mettre « Item 1 ». Je vais simplement, pardon, venir dupliquer ma ligne. Deux, trois. Je vais pouvoir mettre « Dièse 1 », « Dièse 2 », « Dièse 3 » pour qu'on le voit. Bon, dans ce cas-ci, donc, je vais mettre « Class Name ». Ça va être, je ne sais pas moi, en tête. Ici, avec les titres, la nav, et je vais me faire un petit CSS de base. Donc, après avoir fait un peu de CSS, donc, je vous passe l'ensemble des étapes, là. Oups. Donc, je vais juste mettre mon « Class Name » ici, que j'ai besoin. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux venir faire apparaître mon en-tête, donc, utiliser mon composant à l'intérieur de mon application. En fait, je pourrais soit venir, donc, dans mon fichier index.js, j'ai ici mon app, donc, je vais garder ça. Je pourrais aussi utiliser, donc, tout simplement venir mettre mon en-tête par-dessus mon app. Dans mon cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder ça le plus propre possible, ici. Et je vais venir à l'intérieur de « App », ici, venir utiliser mon en-tête. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, par défaut, normalement, ça ne devrait pas le faire. Donc, quand je veux venir utiliser en-tête, ici, directement, donc là, il ne le trouvera pas, parce que je vais vouloir utiliser mon composant en-tête. Donc, il me donne deux erreurs. Il me donne que j'ai deux éléments adjacents. Donc, j'ai besoin d'un parent pour mettre mes éléments. Donc, si j'enlève le « Allo le monde », donc, il ne va pas me donner la même erreur, mais il va me dire qu'en-tête n'est pas définie. Donc, cette fois-ci, je vais faire « Import ». Donc, mon composant en-tête, « From », il va le trouver automatiquement. Donc, je peux venir placer mon en-tête de cette manière-là, tout simplement. Donc, il va venir le compiler et je peux venir lui dire, « Hop, titre de mon titre, voici, avec le CSS. » Tout simplement. Donc, ici, j'ai un en-tête, donc un composant stateless, donc sans état, donc qui ne contient pas de données et qui ne reçoit aucune propriété. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vouloir venir me faire, c'est que mes éléments de navigation pourraient être des boutons de navigation, puisque je les répète à plusieurs reprises. Donc, je pourrais venir me créer un composant qui va contenir, donc, les informations de navigation pour ne pas être obligé de faire cette mise en forme-là, donc avec un « UL-Eli ». Donc, ça va pouvoir être avec un « UL », mais je pourrais venir faire simplement des boutons avec mon « Eli », dépendamment de ce que je veux. Donc, dans notre cas, c'est ce qu'on va faire. On va garder le « UL » pour fin de démonstration, mais on pourrait le faire vraiment différemment et juste faire des boutons, en fait, qui seraient les « A » directement ici, et on viendrait changer notre CSS. Donc, en fait, pour la démonstration, qu'est-ce que je vais vouloir faire? C'est assez simple. Je vais simplement venir prendre cet élément-là et en faire un composant. Donc, on pourrait réécrire l'entièreté des éléments, copier-coller notre dernier composant. Sinon, on peut utiliser aussi des extensions, si vous utilisez « Code » ou d'autres applications. On peut venir utiliser, donc, des extensions qui vont nous permettre de créer nos composants facilement, notamment, donc, « Create React Component ». Donc, il y a une petite... Ce n'est pas parfait, il y en a différentes. Celle-ci va venir accélérer un petit peu la création des composants, bien qu'il y ait beaucoup de renommages à faire, là, quand on veut venir l'utiliser. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Si je vais cliquer ici à droite sur « Component », donc, là, j'ai le choix d'ajouter un composant « Stateful » ou un composant « Stateless ». Dans mon cas, ça va être un composant « Stateless » que je vais venir ajouter. Là, il va me demander de nommer, donc, mon composant. Donc, je vais dire « Bouton Nav ». Donc, est-ce que je veux un fichier CSS ? Ma réponse, c'est oui. Et vous voyez, il m'a créé un dossier « Bouton Nav » avec un « Bouton Nav.css » et un « Bouton Nav.react.js ». Avec, regardez dans ce cas-ci, les importations, mais pas sous forme de classe, sous forme de, dans ce cas-ci en plus, c'est une IFI, donc, qui vient me faire le « Return » tout simplement. Donc, oui, c'est un certain automatisme. Par contre, là, il faudrait que je vienne configurer, changer le template pour venir le faire. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je fais que je vais déjà renommer « Bouton Nav.js ». Donc, il fait l'importation. Il fait l'importation du CSS. Ça, ça va. Donc, je vais changer ici pour « Export Default » et ça va être « Bouton Nav », mais ça va être la classe « Bouton Nav » qui va faire un « Extends » de « React.compagnet ». Et ici, je vais faire ma fonction « Render » dans laquelle il va y avoir mon « Return » qui vient donc d'être placé ici. Il ne faut pas oublier de fermer la collade qui est là. Le « Return » par l'étabulation correcte. Tout simplement. Donc, dans mon cas ici, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais venir remplacer ça ici. Je vais effacer mon exportation. Donc, ma classe « Bouton Nav ». Donc, ça va être comme ma classe « En Tête » avec le « Extends ». Pardon, avec le « S ». Et je vais venir simplement prendre mon « Li ». En fait, tiens, je vais prendre mon « A » ici qui va être un bouton. Et je vais venir le placer ici dans mon « Render ». Donc, je vais venir remplacer dans mon « En Tête » ici par la classe « Bouton Nav ». Vous voyez, comme le fichier est ouvert, j'ai pu faire l'ajout automatique du bouton « Nav » qui est ici par... Dans React, donc par code qui vient d'ajouter mon bouton de navigation et toutes les importations. Donc, qu'est-ce que ça va changer ? C'est vraiment juste une petite démonstration. Donc, dans ce cas-ci, si je mets mes boutons « Nav » et que je viens tester, j'aurai « Item 1, Item 1, Item 1 » bien entendu, puisque mon bouton « Nav » il est statique. Maintenant, qu'est-ce que je vais vouloir faire ? Prochaine étape, c'est de lui passer des informations à ce bouton-là pour le rendre un peu plus dynamique. Pour lui passer des informations du parent vers l'enfant, j'ai besoin essentiellement de lui passer ce qu'on appelle des « Props ». Donc, de faire une descendance, donc de descendre des paramètres et c'est en utilisant les attributs comme les attributs HTML que je vais réussir à le faire. Je vais utiliser mon constructeur qui, lui, va recevoir les « Props ». Donc, si je veux le tester, je vais faire un « Console.log » ici de « Props » pour vous le montrer. Dans ce cas-ci. Et comment ça fonctionne ? C'est assez simple. Ce n'est pas l'enfant qui détermine. En fait, il y a peut-être moyen de le faire. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est tout simplement, on va mettre le lien. Donc, on va dire « Voici le lien ». Donc, ça pourrait être « Dièse 1 ». Et puis, l'étiquette, ça va être « Item 1 ». Donc, vous voyez, j'ai juste à définir deux éléments. En fait, des attributs ici à l'intérieur de mon bouton « Nave ». Et ceux-ci vont être complètement, donc, transformés en propriétés. Donc, je vais aller voir dans ma console qu'est-ce que ça donne. Donc, « Must call Super Constructor in the Rave class before accessing this ». Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme erreur. Non. Donc, en fait, il me dit que j'ai oublié en fait d'appeler le « Super Constructeur ». Donc, ça, c'est des principes d'héritage qui s'appliquent aussi. En fait, il faut tout simplement appeler le « Constructeur de React.component » C'est quelque chose que j'avais oublié de faire ici dans la démo. Donc, « Super » et en lui passant les propriétés pour qu'il soit initialisé correctement. Donc, qu'est-ce que ça va bien faire si je vais dans ma console ? Donc, regardez sur la ligne 8. Donc, je l'ai appelé trois fois. Donc, lien, lien, lien. Vous voyez, dans « Props », j'ai « Label » et j'ai « Lien » qui sont ici. Donc, ici, dans « Props ». Maintenant, comment je fais pour les utiliser ici ? C'est en utilisant donc les accolades ici et je vais utiliser « This.props. » Ici, c'est… dans le fond, c'est « Lien ». Et ici, je vais utiliser tout simplement « This.props. » « Label » pour venir donc rafraîchir mes éléments. Je vais juste vérifier que tout s'est bien passé. Quand j'appelle ici, j'ai oublié, donc j'ai copié-collé. Idéalement, je passerais des paramètres différents. Ça nous permettrait de mieux tester. Et quand je vais venir tester ici, donc je vais avoir « Item 1 », « Item 2 » et « Item 3 » tout simplement. Donc, vous voyez ici, le lien s'est mal fait. Donc là, j'ai juste un problème, c'est que j'ai mis des accolades. Donc, je vais retourner dans mon bouton de navigation puis je vous montre. Comme j'ai utilisé les accolades, donc il a interprété littéralement la chaîne de caractère qu'il y avait ici, tandis qu'il faut que j'enlève les accolades pour que l'interprétation soit correcte, c'est-à-dire… Je vais juste enlever cette ligne-là. « Item 1 », « Item 2 », « Item 3 ». Donc, le lien change et c'est parfait. Donc, ça nous permettrait d'avoir un bouton qui pourrait avoir son propre CSS et qui pourrait être utilisé dans plusieurs projets ou dans le même projet si j'ai plusieurs navigations différentes à faire. Donc, dans ce cas-ci, la mise en page se fait avec un ULI, mais je pourrais très bien penser à juste mettre les boutons de navigation les uns après les autres sans utiliser le ULI et faire les éléments de CSS nécessaires pour avoir trois boutons un après l'autre. Donc, maintenant, ma navigation est simplifiée. J'ai une valise nav dans laquelle j'ai des boutons de navigation qui prennent des liens et des étiquettes d'écriture. Dans mon CSS, j'ai simplifié aussi mon CSS pour l'entête et le menu tout simplement. À l'intérieur de mon bouton de navigation, j'ai simplement mon lien qui est placé ici. Bien entendu, je pourrais complexifier ce bout de colle-là. Donc, je vais enlever mon console-là qui est inutile ici. Donc, comme j'importe automatiquement mon CSS, bien dans mon CSS, j'ai simplement rapporté ces éléments-là. Donc là, on va faire ça très très simplement. Tout simplement. Donc, on a le même résultat. Donc, le résultat avec lequel on s'attendait. Maintenant qu'on a un composant stateless avec des propriétés, ça pourrait être intéressant de passer, donc là, qu'on a passé du parent vers l'enfant. Donc, juste pour revoir les éléments. Donc, du parent vers l'enfant. Donc, de la navigation de l'application. Donc, qui est le parent ici. En fait, le parent dans ce cas-ci, pardon, c'est en tête. Donc, les boutons NAV sont du parent vers l'enfant. Donc là, on va passer des parents-mêmes. Donc, maintenant, on pourrait ajouter aussi dans notre application ou dans notre en-tête. Donc, on pourrait avoir titre, site ici ou bien simplement titre qu'on va venir passer là. Et donc, qu'est-ce que ça nous demande de faire? Ça nous demande de passer un constructeur de cette manière-là. D'appeler super pour lui passer les propriétés. donc, qui est ici le titre. Donc, une fois que le constructeur est appelé, donc nos propriétés vont être placées correctement. Et ici, on va faire un 10.props, pardon, point titre. Et s'il n'est pas valide, donc s'il arrive par défaut, on va dire titre. Donc, on va lui mettre une valeur par défaut, titre du site. aussi simple que ça. Donc, ici, j'ai titre du site encore. Donc, il apparaît ici. Et si je viens dans mon application, lui passer dans app, lorsque j'appelle en tête, et je vais indiquer titre. Donc, qu'est-ce que que je vais faire? Je vais faire CRA démo composants et on va le voir passer. Donc, CRA démo composants qui va passer ici. Ça fait quelque chose d'un peu moins gros. Tout simplement. Donc, on peut lui passer du parent vers l'enfant des valeurs en utilisant les attributs comme ça. Et bien entendu, je pourrais lui passer l'attribut une fois qu'il est disponible ici, je peux le passer à l'enfant aussi. Donc, je peux le passer du grand-parent ou des grands-parents vers les enfants en descendant. Donc, maintenant, on va passer à peut-être on va en faire un vidéo peut-être un peu différent. Je pense qu'on va faire une coupure entre les deux. À la création d'un composant Stateful qui va être un compteur. Mais dans ce cas-ci, donc, on va avoir besoin de générer l'événement clic avec notre compteur et puis on va regarder un peu comment on génère les événements sur mesure. Un élément ou un composant Stateful, c'est quoi? C'est un composant avec lequel il y a un State ou en fait, un certain état. Donc, dans ce cas-ci, l'état, donc à l'intérieur duquel, son état, c'est des composants. Essentiellement, un état, c'est des données qui sont agrégées à l'intérieur du composant qu'il y a besoin pour fonctionner. Comme par exemple, si on fait un compteur, le compteur a besoin de savoir combien de fois il a compté quelque chose. Par exemple, on va faire un compteur super simple, ça va être un compteur de clics. on va se mettre un bouton sur lequel on va venir cliquer et il va nous indiquer combien de fois on a cliqué sur ce bouton-là aussi simple que ça. Donc, le composant va retenir son état à lui, à l'intérieur pour que d'une fois à l'autre, on puisse continuer donc de compter. Donc, pour faire ça, j'aurai besoin d'un nouveau composant. Donc, je peux le faire avec la méthode traditionnelle nouveau dossier en venant copier mes éléments. Je peux le faire aussi en dupliquant un composant qu'on connaît. Donc, on va l'appeler compteur. Et j'ai juste à renommer compteur et puis compteur. Donc, c'est un composant. On pourrait aussi se créer un composant vide par défaut, un template qui nous simplifierait la vie pour d'une fois à l'autre venir changer donc notre compteur. Donc, je viens renommer compteur ici. Je vais garder mes props au cas où et je vais changer donc l'entièreté de mon JS. Donc, je vais faire par exemple ici une div. Compte jusqu'à maintenant. Donc, là, je vais vouloir afficher le nombre sur lequel je viens compter et je vais me mettre un button qui va dire cliquer pour ajouter. Ça va être aussi simple que ça. Ce ne sera pas un gros, gros, gros compteur intelligent mais on va le commencer de cette manière-là tout simplement. Donc, je vais venir ici prendre le bon CSS pour ne pas avoir de problème. Compteur.css je vais faire le render ici, le return tout simplement et je vais venir donc l'ajouter à mon app sous mon en-tête. Dans ce cas-ci, je vais dire que ça va être compteur. puisque le fichier est déjà ouvert, Code est en mesure de venir faire les importations. C'est un peu plus facile parce que si je n'ai pas besoin de balise ouvrante ou fermante, je n'ai besoin que comme en-tête ici. J'ai deux terminaux, je vais juste revenir ici. Notez que il va me donner une erreur, Adjacent JSX Elements Must Be Wrapped in Closer Tag. Donc vous voyez, j'ai la même erreur ici. Si des fois vous avez de la difficulté à lire dans le terminal, vous voyez ici, j'ai la même erreur. Qu'est-ce que ça dit? On le voit très bien ici, c'est que mes deux balises sont l'une à côté de l'autre mais ils n'ont pas de parent. Je vous ai dit que dans un return en JSX, ça prenait un parent, c'est obligatoire. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que beaucoup de divs mais donc je vais en mettre une simplement vide ici pour l'élément un peu par défaut de mon application. Et vous voyez, ici, j'ai ma navigation, j'ai mon compteur avec mon bouton ici qui devrait fonctionner. Donc maintenant, je vais utiliser, je vais mettre par exemple valeur initiale. Donc on va se faire une propriété puisque maintenant on sait comment travailler avec les propriétés. valeur initiale. Tout simplement, je pourrais mettre une valeur finale ou une valeur de recommencement. Donc je pourrais définir qu'un compteur, quand il arrive à 10, il recommence à 0. Ma valeur initiale pourrait être aussi, je ne sais pas, moins 10, ce n'est pas important que ce soit 0 ou ça pourrait être 1 ou peu importe, on comprendra. Donc dans mon compteur, ici, dans mon constructeur, les props, ce sera ici. Donc maintenant, je vais vouloir utiliser, donc enregistrer la valeur initiale qui m'était passée par mes propriétés. Donc comment je vais faire pour faire ça? Donc je serais tenté de faire 10 points. Donc j'ai une propriété à l'intérieur de React Component qui s'appelle State. Dans ce cas-ci, c'est un objet littéral qui est vide. Donc qu'est-ce que je dois faire? c'est que je dois lui placer donc les éléments que je veux. Donc je ne peux pas directement, par exemple, faire valeur ici. Donc ça ne fonctionnera pas puisque valeur n'est pas déjà définie. Qu'est-ce que je dois faire? C'est passer comme ça ici. Valeur qui va être égale à quoi? Donc je peux lire directement 10.props. point valeur initiale. Dans ce cas-ci, je ne peux pas utiliser les props puisque les props sont read-only. Donc ils sont en lecture seule. Ils sont descendus du composant principal. Donc je ne peux pas les modifier à l'intérieur. Donc ils sont descendus du parent. Et je ne peux pas les modifier à l'intérieur de l'enfant. Donc je vais simplement dire que j'ai une valeur de comptage qui est la valeur initiale. Tout simplement. Et si je voulais une valeur par défaut, je pourrais me faire une constance qui est égale à, en fait, valeur qui pourrait, elle, prendre ma valeur initiale ou zéro tout simplement et dire que valeur est égale à valeur. Donc là, je pourrais dire que c'est un entier valeur juste pour éviter des problèmes d'interprétation. Ici, c'est la catégorie, pardon, l'attribut valeur avec la valeur avec la valeur du compteur. Et pour l'utiliser ici, donc je vais simplement donc, pour l'utiliser au render, je vais utiliser state point valeur. Et je vais aller voir ce qu'on a ici. Valeur compte jusqu'à maintenant zéro. Si je retourne ici, je vais tester amplement mes trucs. Donc je vais venir dans ici, je vais dire, par exemple, 10. Valeur jusqu'à maintenant 10. Et si je mettais aucune valeur initiale, ça mettrait zéro comme valeur initiale. Puis si je me trompe, on ne fera pas de vérification si je n'ai pas écrit tout. Mais dans ce cas-ci, je ne fais pas une validation pour savoir si c'est un nombre, est-ce que c'est valide, tout simplement, mais on pourrait le faire à l'intérieur du constructeur lors de l'initialisation. Donc ma valeur initiale, ça pourrait être ici à zéro, tout simplement. Donc dans mon compteur, je poursuis. Maintenant, je veux ajouter un comportement sur ce bouton-là qui est lié au clic. En JavaScript, la meilleure façon de faire, c'est arrêter de faire un Add Event Listener, bien entendu. Par contre, ici en React, comme le DOM est dessiné à la fin, le DOM n'est pas disponible lorsque le constructeur veut faire ces éléments. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire ce que normalement on ne fait pas, c'est qu'on va utiliser l'attribut OnClick. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le OnClick JavaScript, ce n'est pas le OnClick HTML de l'attribut, c'est le OnClick de React. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va attacher les gestionnaires d'événements de la bonne façon. Donc vous voyez ici, l'écriture va être un peu différente et on ne viendra pas mettre du JavaScript. En fait, on va juste se mettre un ajouter au compte. Donc on va se faire une méthode qui va venir ajouter au compte. Et là, on va voir, c'est un peu particulier comment modifier l'état. Vous allez le voir là. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais simplement faire console.log ajouter à l'intérieur ici et je vais faire un dis. 6 points ajouter au compte. Donc je vais appeler ajouter au compte sur le clic. Qu'est-ce que je vais faire? Donc dans ma console, cliquer, 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 cliquer. Donc vous voyez, ici, ça l'a ajouté. Bon. Plusieurs petites choses dans React qui sont importantes de bien comprendre. Quand vous avez fait du JavaScript, notamment, je ne sais pas si vous l'avez fait autrement ou si vous aviez compris que le dis a un statut particulier en JavaScript, notamment dans les objets. Si je fais un console.log de dis ici et que je clique sur ajouter, vous voyez mon dis il est undefined. Contrairement à d'autres langages de programmation où on s'attendrait que le dis soit attaché à l'instance de l'objet, en JavaScript, le dis il est mobile, il se promène un peu. Donc pour éviter les problèmes avec le dis un peu partout dans le code, règle générale, dans le constructeur, on sait que le dis il pointe vers le bon objet. Ça, ça marche bien. Pour chacune des méthodes qu'on va venir faire à l'intérieur en React, on va utiliser une petite astuce qui s'appelle le bind. Donc on va faire, on va indiquer que dans tous les cas ce qu'on appelle ajouter au compte, le dis il faut qu'il soit attaché à la valeur du dis qui est dans le constructeur. Donc quand je vais faire ça, si je retourne ici, et vous voyez ici le dis maintenant il est attaché au compteur. C'est super important pour toutes les méthodes qu'on va ajouter dans notre classe ECMAScript 6 ici dans notre module. Il va falloir faire un bind pour toutes nos méthodes qu'on vient ajouter. Render, il n'y a pas de problème, c'est React qui s'en occupe. Le constructeur, il n'y a pas de problème, c'est JavaScript qui s'en occupe. Le bind est toujours bien attaché sur le constructeur. Par contre, ici, tout ce que moi je viens ajouter, si je veux que la valeur de 10 soit bien définie, il faut que je le fasse manuellement de cette manière-là. Ça, c'est bien important de le comprendre. Maintenant, pour changer l'état, qu'est-ce qu'on doit faire? React nous dit qu'on ne peut pas lire l'état directement et modifier l'état directement d'un élément. En fait, React a une méthode qui s'appelle setState qui nous permet de changer l'état, par exemple, de valeur, de passer valeur, par exemple, est égale à 10. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais juste vous présenter un peu. Donc, setState nous dit passe-moi l'objet. Donc, il va aller voir s'il trouve valeur à l'intérieur du state et il va lui affecter 10. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Vous voyez, j'ai ajouté et tout d'un coup, mon state passe à 10. Vous voyez que je n'ai rien fait pour faire redessiner, pour faire le redraw ou le render. C'est React qui a déterminé, puisque c'est un composant qui a des états, que lorsque ces états sont modifiés, qu'il doit redessiner le composant ou redessiner les éléments du composant qui devaient être redessinés. Donc, vous voyez ici, il va arrêter de le redessiner. Je vais faire un reload. Je vais souligner ça ici. Cliquez, vous voyez qu'est-ce qu'il a redessiné. Il a redessiné uniquement l'élément qu'il avait besoin de redessiner. Donc, ça, c'est le mécanisme, l'automatisme que React est en mesure de faire qui nous sauve énormément de codes, énormément de temps de gestion. C'est qu'il va gérer les valeurs dans ce qu'on appelle le virtual DOM, dans un DOM virtuel, qui va l'aider à déterminer quel endroit sur le set il doit redessiner ou pas. Maintenant, ici, je fais un setState puis je mets une valeur à 10, tout simplement. Pourquoi je fais ça comme première démonstration? Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que les states, comment ils fonctionnent. Mais aussi, parce que modifier un state par rapport à une valeur déjà existante, donc ajouter, c'est un peu plus complexe dans React. Pourquoi? Parce que les états sont asynchrones. React va modifier la valeur ou va lire la valeur quand il va avoir le temps. Donc, tout le processus de lecture des états, sauf, bien entendu, dans Render où là, je peux lire directement l'état, la procédure de modification des states, elle est asynchrone. Donc, quand je viens faire une modification d'état, pour la lire, je dois en fait faire une modification d'état sur une fonction de rappel. Donc, pour le faire sur la fonction de rappel, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois lui proposer à cette state, non pas directement la valeur comme ça que je veux atteindre, mais bien sûr, une fonction spécifique qui va retourner précisément ce que je veux. Donc, en fait, il faut que je prenne un moyen détourné puisque cette state, il va s'appeler lorsqu'il va avoir le temps et lorsque l'état va être stabilisé. Donc, qu'est-ce que normalement on doit faire? En fait, je peux le faire de deux façons. Si je le fais avec une fonction, donc la fonction va recevoir deux paramètres. En fait, elle reçoit le paramètre state et le paramètre prop. Donc, on n'est pas props, donc on n'est pas obligé d'utiliser toutes les deux. Donc, elle reçoit l'état, c'est-à-dire les deux valeurs qui peuvent être données, les valeurs qui peuvent être données par les attributs, les props et les valeurs du state. Donc, j'ai accès à mon objet state ici. Qu'est-ce que je dois faire dans cet objet-là? En fait, c'est ici que je peux retourner en fait, c'est ça que je vais faire. En fait, c'est retourner mon objet. Donc, en fait, je vais le faire sur const objet qui va être égal à ça ici et objet point... Donc, ici, c'est vraiment pour vous le montrer. Il va être égal à quoi? C'est-à-dire ça. On va faire un objet par défaut pour que ce soit plus simple et je vais faire objet point... Voilà. Je vais y réécrire ça tout à l'heure pour que vous comprenez bien comment normalement ça serait écrit. Donc là, je me fais un objet qui contient... Donc, un objet vide ou un objet temporaire qui contient la propriété que je veux modifier, c'est-à-dire valeur. dans lequel je vais faire quoi? Puisque je reçois cette state, il va m'envoyer le state final qui est arrêté d'être modifié donc que je peux lire. Je vais faire state point valeur plus 1 que je vais assigner à valeur et je vais faire quoi? Je vais retourner objet. Donc, essentiellement, ce que je retourne, c'est ça ici augmenté de 1. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas utilisé 10. C'est bien important de comprendre. Dans ce cas-ci, dans cette fonction-là, je n'ai pas utilisé 10. Je reçois le state déjà stabilisé par React. Je reçois les props. Dans ce cas-ci, je ne m'en sers pas donc je pourrais les enlever. Et je retourne l'objet ici à cette state. Donc, c'est un mécanisme qui est un peu complexe mais qui permet donc de... Essentiellement, quand cette state est appelée, il va appeler cette fonction-là. Cette fonction-là va lui retourner l'objet modifié, essentiellement celui-là avec la nouvelle valeur et il va faire le set step. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Dans ce cas-ci, je vais juste ouvrir l'application et lorsque je vais cliquer, vous voyez ici, j'ai un petit bug qu'on va corriger tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il fait? En fait, le problème ici, c'est qu'il y a son 0, c'est une chaîne de caractères et non pas un nombre et qu'il va se mettre à concaténer les nombres. Mais bon, le principe est là. Donc, on va venir corriger ce petit bug-là en forçant la valeur à 0. C'est peut-être ici mon erreur. Donc, je vais juste vérifier si celle-ci a l'incident sur le nombre. Non. Donc, en fait, c'est quand je viens placer ma valeur ici, il traite comme étant une chaîne de caractères. Je vais forcer la valeur avec le parseInt de mon élément pour être sûr et certain qu'il prenne un entier et non pas une chaîne de caractères. Donc, vous voyez, ici, ça fonctionne bien. Donc, je peux réécrire cette fonction-là d'une autre manière. Je vais la laisser en commentaire ici. C'est un peu long comme façon d'écrire. Je vais la réécrire en utilisant strictement en fait une formule que normalement on va utiliser le plus souvent avec React. c'est-à-dire directement la modification puisque dans ce cas-ci c'est simple. Je vais retourner valeur 2. state.valeur plus 1. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Je vais arriver exactement au même résultat. Je peux le faire bien entendu avec une arrow function et c'est ce que vous allez retrouver le plus souvent dans la documentation. Pourquoi? C'est que le setState est souvent une simple valeur de retour. Donc, dans la logique des arrow functions, puisque lorsque j'ai rien, puisque le corps de ma requête est vide, en fait, le corps de ma arrow function est vide, il fait par défaut un return. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il fait un return dans ces cas-là. Donc, moi, cette state la permette ici. Donc, ici, peut-être une erreur ici, je pense que j'ai besoin d'ouvrir quand même mes parenthèses. Avant, ici, et là. lorsqu'il y a une seule instruction, la arrow function fait un return par défaut. Donc, c'est comme si ce qui est souligné ici, ça faisait exactement cette ligne-là, return. Donc, là, il va retourner et dans ce cas-ci, je n'avais même pas besoin, donc la forme minimale, ça serait d'enlever le state tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais juste rafraîcher pour être sûr. Donc, j'ai un compteur ici, qui nous permet de lire l'élément, donc le compte. Et le composant garde son compte à l'intérieur de lui comme un state. Tout à l'heure, j'ai dit que les propriétés étaient en lecture seule. Donc, ici, je ne peux pas venir modifier valeur initiale. Donc, ça va me donner une erreur si j'essaie de modifier valeur initiale. Si, par exemple, lorsque je fais ajouter au compteur et que je dis 10.props.valeur initiale est égale à 50, je ne sais pas, juste comme ça. Donc, j'ai des erreurs ici. On me dit ici, cannot assign to read only property valeur initiale of object. Donc, je ne peux pas venir modifier la valeur. Par exemple, je ne peux pas dire à mon app, ici, cette app-là, si, par exemple, je voulais qu'en tête sache le compte ou que app soit au courant du compte pour faire lorsque j'arrive à 10, app fait quelque chose de spécifique. Donc, dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas prendre la valeur initiale ou prendre une propriété et l'attacher à son parent de façon bidirectionnelle. Donc, les props sont descendants du parent vers l'enfant, mais je ne peux pas faire remonter l'état, donc le state ou l'état d'une props vers le parent. Pour faire ça, ça demande un petit peu plus de code, c'est un petit peu plus complexe. Dans ce cas-ci, en fait, ça demande d'utiliser les événements, donc le système d'événements de React pour faire remonter l'état essentiellement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est essentiellement la chose suivante. Dans mon app, ici, on va lui définir une propriété que je vais appeler sur changement de compte et je vais lui assigner quoi? Je vais lui assigner une méthode que je vais définir dans l'app. Je vais l'appeler changement de compte. Je ne vais pas l'appeler sur changement de compte, je vais l'appeler juste changement de compte. Je vais venir la définir ici, changement de compte, simplement. Donc, elle va recevoir un élément, donc on va venir définir un élément d'événement. donc je vais avoir besoin d'un constructeur si je veux aller faire référence à 10. Dans ce cas-ci, je vais simplement appeler le constructeur de mon super. Je fais 10. changement de compte va être égal à 10. changement de compte point bind de 10 pour attacher le 10 pour que ici, je puisse faire un console.log de 10 et qui fonctionne. C'est bien important. Chaque fois que je définis une nouvelle méthode, je devrais tout de suite faire mon bind même si je ne me sers pas de 10 ou juste pour être sûr et certain. et je vais mettre mon E ici, mon événement, mon objet événement. Donc je vais le mettre en console.log Donc lorsque, donc qu'est-ce que je fais c'est que je définis une nouvelle propriété qui s'appelle surchangement de compte qui va appeler des changements de compte lorsque, donc je lui passe la fonction qui est ici. Donc la fonction du parent qui est app.js dans mon compteur. Première étape. Deuxième étape, c'est lorsque je suis ici donc dans ajouter au compteur je dois appeler 10 points donc comment je l'ai appelé sur changement de compte donc je vais simplement appeler la fonction qui m'a été passée. C'est aussi simple que ça. Donc je n'ai pas d'autre chose à faire que ça. Pour l'instant je ne lui passe rien aussi simple que ça et je vais venir donc la tester. Donc là j'ai une erreur des surchangements de compte. Pourquoi? Ah oui c'est vrai! parce que c'est une props qui fait partie des propriétés. Donc vous voyez ici quand je rafraîchis cliquez pour ajouter. Donc mon compteur le 10 du compteur est appelé mais le 10 de app est aussi appelé donc sur la bonne ligne si je m'en vais ici dans app c'est ce console log là qui est fait et l'autre console log c'est le console log de undefined parce que E n'est pas défini. Maintenant pour la même chose ici qu'on avait dit valeur lorsque state le place même raison pour laquelle on avait utilisé un callback donc une fonction de rappel pour changer le state lorsque on veut en faire la lecture préalable. Je ne peux pas ici lorsque je fais ajouter au compte ajouter directement ou venir lire la valeur puisque si je fais 10.state.valeur je vois donc lorsque je vais appeler ajouter au compte donc je vais passer ma valeur donc je vais aller voir ici donc ça va être le E ici qu'on pourrait appeler valeur compteur pour que ça soit plus logique ici valeur compteur quand je vais venir le tester vous allez voir ce que ça va donner donc ici ce que j'ai dans ma console lorsque je clique pour ajouter la valeur du compteur est à 0 mais la valeur qui est indiquée ici est à 1 donc je suis toujours comme en retard pourquoi? à cause de l'appel asynchrone de mon compteur lorsque je viens appeler sur changement de compte qui fonctionne donc on a vu que la méthode est appelée la valeur qui est ici c'est la valeur précédente de mon setState tout simplement donc là il y a un problème ici setState puis bon on pourrait corriger il y aurait pu avoir une correction d'erreur en fait pour que le setState puisse appeler on aurait pu faire un setState qui est asynchrone qui retourne une promesse par exemple mais dans ce cas-ci il n'y a pas de retour setState ne retourne rien il retourne void selon la documentation donc comment on fait pour corriger cet élément-là bien en fait on va malheureusement transformer notre composant compteur dans un composant StateFull donc qui avait son propre état à un composant Stateless tout simplement malheureusement donc on va garder le State ici en fait ça va devenir donc valeur initiale c'est bien par contre on va utiliser donc valeur donc on va venir changer ici notre valeur pour une props qui va être ici le props.valeur on va le placer ici et donc là on va devoir se trouver un moyen on va devoir le préinitialiser à partir donc ça va devenir une props qui est ici et on va le préinitialiser à partir d'application ici notre compteur il va avoir une valeur initiale mais aussi il va avoir une valeur et dans ce cas-ci il va venir d'une méthode donc là je n'ai pas le choix d'utiliser donc de faire remonter mon état donc tout à l'heure j'avais un composant qui était stateless qui était app et dans ce cas-ci je vais devoir lui dire transférer puisque je veux que mon état soit communiqué à app donc je dois je n'ai pas le choix que de le transférer ici dû à la contrainte du changement d'état donc si j'ai besoin que app soit au courant de l'état qui était changé par le composant donc je ne peux pas le faire directement c'est un peu plus complexe donc qu'est-ce que je vais faire je vais faire this.state dans ce cas-ci en fait je pourrais en fait j'ai une autre façon de le faire tiens je pense que je vais le faire comme ça ici donc au lieu de c'était le state directement au compteur donc ici je vais ajouter la valeur ici et au lieu de faire le on-click sur ajouter au compte je vais simplement faire un on-click sur props.ajouter au compte donc je vais enlever ma méthode ajouter au compte ici que je n'en aurai plus besoin comme ça ici je vais quand même garder mon set.state qui était ici qui est intéressant donc cette fois-ci donc quand je vais faire un on-click je ne vais pas appeler une de mes méthodes à moi je vais appeler la méthode qui m'a été passée qui s'appelle ajouter au compte et dans l'app qu'est-ce que je vais faire donc je vais faire une méthode qui s'appelle ajouter au compte qui va recevoir donc qui va faire quoi qui va faire un set.state donc je vais reprendre ma configuration valeur est égale à 0 initialement donc je vais le définir ici je vais changer ici je vais mettre mon ajouter au compte avec mon bind de 10 tout simplement et sur changement de compte donc que je lui passais cet élément-là donc ça va devenir ajouter au compte donc là je suis dans ici je retourne dans mon compteur dans mon on-click je vais simplement dire c'est sur changement de compte donc ça c'est c'est l'attribut en fait la propriété que je lui passais donc il va appeler la propriété qui était passée qui est celle-ci et il va appeler 10 ajoutés au compte qui devrait être ça ici donc je vais faire un console.log pour vérifier que tout marche compteur appelé tourner dans la page pour voir si j'ai des erreurs donc j'ai des erreurs ici expected token donc je vais aller voir juste dans mon donc la lecture est plus facile ici compteur.js unexpected token donc là j'ai des fermetures puis des ouvertures qui ne fonctionnent pas parfait c'est ça j'ai mis des trucs en commentaire donc la fin de commentaire la fin de commentaire ici ne fonctionne pas donc je vais simplement je vais le laisser comme ça donc il n'y aura pas de problème this.getValeur is not a function où c'est que j'ai ajouté ça ah valeur ici valeur donc là finalement je n'utilise pas ça j'ai changé de stratégie donc j'ai toujours valeur initiale qui est passée donc je vais juste relier bon j'ai toujours valeur initiale qui est à zéro j'ai une méthode qui est maintenant passée qui s'ajoute ajoutée au compte vous voyez j'ai sorti la méthode de calcul de mon compteur vers l'app je n'ai pas le choix si je veux faire remonter l'état quand je fais un onclick c'est spécifiquement ça qui est appelé sur les props et le props de valeur arrive ici donc ici qu'est-ce que j'ai j'avais un state là j'en ai plus besoin ici j'ai plus besoin de ça et dans ce cas-ci je n'aurai plus besoin de ça puisque tiens on peut commenter je vais faire à l'ancienne pour éviter la confusion je n'ai plus besoin de cette méthode là donc tout semble fonctionner maintenant je vais vérifier je vais cliquer sur ajouter compte à rappeler cliquer sur ajouter compte à rappeler maintenant je n'ai plus le compte qui est affiché donc pourquoi donc ici props valeur n'est pas modifié donc j'avais valeur initiale mais dans ce cas-ci je suis parti avec valeur donc j'ai changé un peu donc je vais modifier mon élément qui est ici et valeur dans ce cas-ci ça va être égal à quoi donc ça va être égal à donc on va le changer puisque maintenant ma valeur est dans le state de mon app this.state.valeur donc ça c'est la valeur maintenant qui est valeur initiale qui devient valeur qui est la seule valeur qui est initialisée à zéro en partant donc maintenant elle s'affiche et lorsque je clique pour ajouter ça fonctionne donc tout à l'heure on avait un composant qui était le compteur qui possédait son propre state mais quand je suis arrivé pour lui dire ah finalement ce que je voulais c'est que app ait accès au state donc si je veux que mon composant ait accès à son state mais qu'il reste prisonnier il peut avoir son state à l'intérieur comme pour toutes sortes de raisons je pourrais vouloir le faire comme des limites ou peu importe dans mon cas ou dans le cas de figure où je voulais que mon app ait accès au state la manière la plus facile c'est de faire remonter l'état donc faire remonter le state au composant parent en faisant cette manipulation là donc c'est un petit peu plus complexe comme code on a le surchangement d'état donc je dois passer à mon composant la méthode qu'il doit appeler lorsque il change son state à lui ou en fait qu'il intervient comme dans ce cas-ci c'est le compteur et je dois lui passer la valeur en props et c'est la valeur que je viens modifier donc le composant reçoit toujours le state de app donc qui est sa valeur et c'est pour ça qu'il réussit à se mettre à jour donc ici c'est la mise à jour du composant qui est fait parce qu'il utilise maintenant le props valeur ici non plus la lecture du state donc le composant compteur devient stateless on pourrait lui faire des états il pourrait avoir toutes sortes d'autres états qu'on pourrait lui déterminer son niveau de comptage ou peu importe mais la plupart du temps quand on fait remonter un état c'est souvent parce qu'on veut le partager entre plusieurs composants donc on pourrait dans app ici je pourrais vouloir partager la valeur entre entête et compteur donc si par exemple j'avais dans un entête un mécanisme de login je voudrais peut-être que entête communique quand il est logué ou pas quand l'utilisateur il est logué ou pas donc je procéderais un peu de la même façon j'aurais une propriété qui serait sur login ou login réussi qui serait gérée par mon app peut-être que la logique de login serait générée par entête comme toutes les requêtes fetch tous ces éléments-là seraient générées par entête mais si mon compteur voulait savoir est-ce que je suis logué ou pas je pourrais donc le communiquer de cette manière-là donc je n'ai pas le choix dans React si je veux prendre un composant un autre composant puis je veux qu'il se parle je ne peux pas le faire parler directement il faut que je le fasse parler au travers d'un parent puis au travers de propriétés puis d'états qui sont remontés aux parents vous allez voir puis peut-être que vous le savez déjà par exemple dans Angular ça fonctionne différemment puis il y a d'autres systèmes ou d'autres frameworks qui fonctionnent directement ou on peut faire du double binding c'est-à-dire lier de manière ascendante et remontante un paramètre qu'on passe dans ce cas-ci le binding se fait juste d'un sens top down donc c'est valeur ici qui est attachée state.valeur qui est attachée au compteur puis à l'intérieur du compteur on pourrait le faire redescendre puisqu'on a accès à la propriété donc on pourrait avoir des sous-composants qui reçoivent le props mais ils ne peuvent pas le modifier puisque c'est une propriété donc vous voyez on a fait la création d'un composant de stateful on l'a même changé on a utilisé donc un événement standard donc le onclick qu'on écrit malheureusement moi je n'aime pas cette écriture-là mais c'est l'écriture qui est obligatoire dans React directement sur le onclick ici par ailleurs si on vient observer dans le DOM ici on ne l'a plus le onclick il a été enlevé par React et il a été attaché spécifiquement donc sur le bouton au travers du au travers de la fonctionnalité de React donc de la réécriture ici donc le eventless no a été placé sur notre composant par programmation tout simplement mais donc il n'est plus dans le HTML donc ça reste une fonction d'appel il faut se rappeler que c'est du JSX ce n'est pas du HTML ce n'est pas du JS c'est une façon spécifique à React d'écrire ces changements ou ces attachés bindés qu'on appelle faire du binding d'événements donc c'est comme ça qu'il le fait bien entendu en JavaScript vanille standard on ne fait jamais ça c'est à proscrire complètement donc notre composant initialement il y avait beaucoup de fonctionnalités qui étaient placées et finalement on s'est rendu compte que le state devait être placé dans l'application par contre ce n'est pas tous les cas il y a des composants avec un state qui va rester complètement à l'intérieur de l'enfant mais dans ce cas-ci donc ça complète un peu la démonstration de ce que je voulais faire avec l'événement sur mesure qui est appelé essentiellement par nous-mêmes sur un un moment spécifique de l'enfant